Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée l'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Vous nous suivez de partout, à travers toutes les plateformes digitales, Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine. Et aujourd'hui, comme d'habitude, un invité est en face de moi. Il s'agit bel et bien de M. Ali Kouetoukadila Lambila. Il est secrétaire général adjoint du Parti National du Renouveau pour les Développements PNRD en abrégé, partie chère au professeur Hormer Koutoumi Sakyota. M. le secrétaire général adjoint, bienvenue. D'entrée de jeu, on parle politique dans sa diversité. Je l'ai dit à l'annonce de cette émission, on commence avec la situation de la MONISCO. Déjà 36 morts et 70 blessés, c'est en tout cas les bilans présentés par le gouvernement. C'est là après les manifestations anti-MONISCO de la population de l'Est. Dans quel état d'esprit apprenez-vous ces informations en tant que PNRD ? Vous savez, M. Charlie, je veux d'abord déclarer toute ma compassion, mon soutien à cette population de l'Est. Présentement, nous sommes très en colère. Nous sommes très en colère, nous sommes insatisfaits. Nous ne pouvons pas comprendre cette mission que la population a accueillie. Ah, vous faites allusion à la MONISCO. À la MONISCO, cette mission de la MONISCO que la population a accueillie depuis plus de 20 ans. En bon ami, qui pouvait aider ce peuple à retrouver un peu de sécurité pour l'accompagner. Et aujourd'hui, il s'y transforme en tueur. Il s'y transforme en massacreur parce que c'est comme ça qu'on doit l'appeler. C'est un massacre. Ça, on ne peut pas l'accepter dans un État comme le nôtre. Alors, vous avez Zivi, le chef de l'État, a réuni son équipe pour essayer de... D'établer sur la question. Oui, d'établer sur la question. Je pense que certaines résolutions seront prises pour que pareille situation ne se reproduise plus. Parce que si on prend le bilan de 36 morts et 70 blessés, on voit depuis les manifestations de Goma jusqu'au forcing de Kassi à la frontière augandaise, on voit que cette mission n'a pas encore compris que la population n'en veut plus. Alors, si la population souveraine qu'elle est n'en veut plus, alors ils doivent comprendre. Ce sont des Nations Unies. Ils doivent tirer toutes les conséquences. Donc, ça ne sert à rien à forcer d'appeler. Non, pas du tout. Puisque le bilan... Quel est le bilan qu'on peut faire en 22 ans ? Le bilan est largement négatif. Mais nous n'avons pas dit que la MONISCO était là pour mettre fin à l'insécurité. Non, la MONISCO était là pour accompagner le gouvernement, pour accompagner l'État congolais à essayer de pallier à certaines situations. Mais si aujourd'hui elle-même se tourne en bandit, si on peut le dire ainsi, alors ça veut tout simplement dire qu'ils ont vidé leur mission, ils ont vidé leur objet. D'ailleurs, ils ont même déclaré, après 22 ans, qu'ils n'étaient pas en mesure de sécuriser ni de faire face au roi armé du Rwanda, le M23. Alors, la population ne paraissait insensible et elle a présenté son ras-de-bol. Et je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, ça doit être très bien compris. Vous voyez ce genre de réaction ? Si ça s'était produit en France, en Belgique, je crois qu'aujourd'hui, on ne parlerait plus de la MONISCO. Mais je pense que l'une des résolutions qui a été prise par le chef de l'État avec son équipe, qui est un chef de l'État ayant instruit son équipe, c'est déjà d'évaluer. Je pense que le processus est enclenché. Pour nous, nous espérons bien que d'ici 2024, on ne parlera plus de présence de la MONISCO. C'est une question complexe, M. Alukwitu Kadila, mais parlons toujours de ces chapitres. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on attribue tort à la MONISCO, mais quelque part, je voulais qu'on commence d'abord à l'exordre. Comment appréciez-vous d'abord l'acte posé par la population ? Est-ce que c'est réellement un ras-de-bol ou c'est aussi l'instrumentalisation, comme le disent certains ? Non, 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 il n'y a pas d'instrumentalisation. Je pense que sur ça, l'opinion congolaise en général, que ce soit l'opposition, nous sommes tous d'accord que la MONISCO n'a pris sa place. Vous savez, la population, elle observe, elle sait, parmi la population, c'est voir, c'est détecter si cette mission a réellement fait son travail ou pas. Aujourd'hui, la population, vous l'avez si bien dit, elle a exprimé son ras-de-bol. Nous sommes capables, je pense bien, avec le leadership du président de la République, de trouver des solutions à nos problèmes. Je pense que si la population constate une mission qu'elle a reçue comme frais pour venir soutenir, comment ça se retourne contre elle ? Bon, la population présente ce ras-de-bol, c'en est de trop en tout cas. Mais est-ce que vous pensez que la MONISCO a réellement failli à sa mission ? Mais le bilan est clair. La MONISCO, en 22 ans, quel groupe d'armes est-elle éradiquée ? Quelle est la portion de notre territoire que la MONISCO est capable d'y accéder jusqu'à une frontière ? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, le bilan est clair. La MONISCO, je ne vois pas ce qu'elle n'a pas pu faire en 22 ans, le faire en 2 ans, 3 ans, qui restent de leur mission. Non, non, je ne pense pas. La MONISCO, sincèrement, on n'en veut plus. Mais aujourd'hui, la majorité des Congolais n'y jure que sur les retraits des éléments de la MONISCO en RDC. Mais l'apanage, la sécurité, voilà, d'une nation, d'une population, est l'apanage de son gouvernement ou d'une force étrangère, monsieur Ali ? Non, je l'ai dit tout à l'heure, la MONISCO n'était pas là pour sécuriser tout simplement à la place de l'armée. À la place du gouvernement. Donc, nous disons que la MONISCO était là pour accompagner. Maintenant qu'on est en train de penser au retrait de la MONISCO, il faut toutefois aussi réfléchir. D'ailleurs, c'était ça la question. Oui, mais il ne faudrait pas que l'après-MONISCO soit pire que maintenant. Alors, parlons de ça. Qu'est-ce qui est prévu comme plan ? Quel plan, vous d'ailleurs, le PNRD, parce que je parle de vous en tant que dirigeant du PNRD, je parle de vous en tant que parti politique. Vous avez également de l'union sacrée. Vous êtes avec les chefs de l'État, bien sûr. Aujourd'hui, la MONISCO, déjà, le gouvernement ou les chefs de l'État a déclaré les processus, voilà, de leur retrait. Mais quel plan avez-vous mis en place pour combler les vides de la MONISCO, pour ne pas avoir ou observer, après, la MONISCO est égale peut-être au pire ? Bon, vous savez, il y a un côté. Moi, j'ai pu observer quand même l'incident qu'il y a eu à la frontière au Carnaise. À Kassinji. À Kassinji. J'étais quand même un peu curé de constater que nos frontières, je ne pouvais pas accepter que nos frontières soient aussi poreuses. Ok. Quelques, trois camions de la MONISCO sont capables de franchiser facilement. C'est une faiblesse, quelque part. Bon, dans une frontière aussi importante, avec une frontière comme celle de l'Ouganda et la RDC, je crois qu'on devrait avoir plus de présence des hommes en armes, qui auraient dû quand même faire face. Je pense que si on avait fait face, on n'aurait pas eu ce bilan si lourd. Ok. Alors, aujourd'hui, cette question doit nous interpeller. Effectivement. Ça veut dire que lorsque la MONISCO s'en ira, il faudrait que notre armée reprenne cet espace-là. Mais une armée très bien équipée. Ok. Parce que, vous savez, on a toujours dit que la question de l'Est, c'est souvent les traires de ficelles qui en profitent. Il ne faudrait pas qu'on nous fasse croire que la MONISCO, nous avons voulu le retrait de la MONISCO. Nous voilà incapables. Voilà ce qui nous arrive. Voilà ce qui nous arrive. C'est pire qu'avant. C'est cela que nous, au PNRD, nous interpellons à nos amis qui sont au gouvernement. Ok. C'est le moment de réfléchir profondément. Je crois bien que l'État peut disposer des moyens pour essayer de mieux équiper l'armée. Et je pense que notre armée sera capable de sécuriser notre population. Je l'ai dit à l'annonce du site de mission, le PNRD est parti membre de l'Union sacrée. Vous êtes avec les chefs de l'État, donc vous êtes au gouvernement. Non, nous ne sommes pas au gouvernement. Mais nous sommes ce que nous nous appelons de la majorité extra-parlémentaire. Vous savez, lorsque le chef de l'État a appelé au sourcil d'orgueil de l'Union sacrée pour venir soutenir sa vision, nous, nous avons pensé que c'était une vision qui est cadrée avec notre plan d'action. Et nous avons décidé, le professeur Koutoumis a en tête, a décidé que l'on puisse accompagner cette vision. Parce qu'aujourd'hui, nous devons mettre le Congo au centre de tout. Il ne faudrait pas que pour voir du positif, il faut être au gouvernement. Non, non, non. Nous, nous ne sommes pas au gouvernement, mais nous participons. Vous savez, le professeur Koutoumis a un très bon technocrate. Lorsqu'il constate certaines choses, ce qu'il fait, il écrit tout simplement. Et nous nous ramenons, nous envoyons nos courriers de droit, quitte à eux de pouvoir décortiquer. D'ailleurs, nous sommes très satisfaits. Je pense que le professeur Koutoumis a souvent dit que nous sommes très satisfaits en voyant le travail que fait l'IGF sur la lutte contre la corruption, le détournement des délits publics. Alors, vous voulez dire que déjà, c'est là où c'est Marie, le PNRD, à la vision du chef de l'État. Ça correspond réellement à votre combat, à votre lutte. C'est déjà ça le départ. Vous savez, le professeur Koutoumis a été une personne, c'était un spécialiste de lutte contre la corruption. Donc, c'est déjà cette vision. Nous pensons que si nous luttons contre la corruption, nous allons facilement renflouer nos caisses. Parce que la plupart des prédateurs, nous avons beaucoup de prédateurs dans nos institutions. Il ne faut pas voir seulement... Il y a des endroits où on détourne. Vous ne pouvez pas imaginer qu'à cet endroit... Il y a eu détournement. Il y a eu détournement. Et je pense que sur cette vision, nous nous sommes très satisfaits. Et nous pensons que nous sommes sous le bon chemin. La sororité, bien entendu, commence par soi-même. C'est vrai qu'on a déjà ouvert la brèche du PNRD qui va nécessairement nécessiter d'autres réactions. Donc, comment d'abord supporte votre parti ? Comment également supporte son l'idéal ? Bon, le PNRD se porte très bien. Le PNRD se porte très bien. Vous savez, nous au PNRD, nous avons été... Nous ne voulons pas nous plaindre, mais il faut le dire parfois. Nous avons été victimes dans le régime précédent. Ah, les régimes du PNRD. Oui, oui. Des personnes mal intentionnées qui voulaient... Victimes du quoi exactement ? Bon, vous savez, lorsqu'on travaille très bien, les ennemis de la nation vous créent toujours des problèmes. Nous avons connu des problèmes avec notre PNRD. Nous avons été à la justice pendant plus de 5 ans pratiquement. Et nous avons pu faire face à ces difficultés-là. Et aujourd'hui, je suis très heureux. Nous avons eu notre temps de réflexion. Le PNRD se porte très bien. Nous avons ce que nous appelons une majorité silencieuse, qui sait reconnaître le professeur Koutounis à partout où nous passons. Et lorsque vous parlez, c'est le professeur Koutounis, et on dit, ah, ce monsieur-là, il était vraiment très coriace comme ministre. C'était très droit. Alors pour nous, c'est une satisfaction. Le PNRD a repris ses activités. Vous avez souvent suivi dans certaines images. Tout se passe très bien. Nous avons ré-dynamisé le parti. Nous avons rajeuni l'équipe. Le professeur Koutounis, vous savez, plus les années passent, plus il s'est rajeuni. Il a essayé de créer un nouveau dynamisme autour de lui. Et nous sommes sur terrain. Nous sommes sur terrain. Nous pensons que 2023, nous allons largement participer à la majorité. Mais monsieur le secrétaire général adjoint, c'est là mes renvois. Vous posez cette question. Vous avez parlé de ce dynamisme que vous avez activé ce jour ou ces derniers temps. J'étais en train de vous poser la question pour savoir qu'est-ce qui justifie réellement ce dynamisme ? Est-ce que ce n'est pas les élections de 2023 ? Bon, je pense qu'après les élections de 2018, nous avons eu notre temps de réflexion. Nous avons évalué. Nous avons mis des stratégies. Il est tout à fait évident pour un parti politique comme le PNRD qui, aujourd'hui, a fêté 32 ans d'existence. D'existence ? 32 ans d'existence, il faut se le dire. Le professeur Koutounis est toujours là. Et nous avons mis des stratégies en place pour essayer de revenir progressivement sur le devant de la scène politique. Nous nous préparons, ça il faut le dire, nous nous préparons. C'est pour cela que vous constatez, évidemment, que nous sommes plus actifs. Aujourd'hui, nous comptons, rien que pour la ville de Kinshasa, à peu près des 150 cellules déjà installées. Ce qui nous satisfait, c'est qu'on ne retrouve aucune résistance. À la base ? À la base, on ne trouve aucune résistance. Les gens sont plutôt satisfaits. Les gens n'ont pas oublié. Les gens savent que c'est un parti crédible. On vous accueille avec Fast. On nous accueille avec Fast. On nous accueille avec beaucoup d'amour. On nous encourage. Ça nous motive, vous savez. Ça nous motive cette estime-là que cette population, notamment Kinoasa, envers le PNRD et son leader, le professeur Koutounisaki. Mais dites-nous, M. le secrétaire général, parce qu'il s'agit du PNRD. Vous avez dit aujourd'hui que votre parti est assis, c'est stable, vous êtes en mouvement. Mais pourquoi le PNRD aujourd'hui n'est pas invité sur les questions parlementaires ? Pourquoi vous n'avez pas de député ou vous, un parti qui est apparemment stable ? Pourquoi vous n'avez pas de député, même à l'Assemblée nationale, mais aussi à l'Assemblée provinciale ? Vous savez, je ne voudrais pas ici me mettre encore à frapper sur des gens, à taper dessus. On parle de quelles élections ? Des élections de M. Nanga. Non, je pense que ce qui fait la force d'un parti politique, pour le commun de Montel, c'est vrai. Nous aurions tous souhaité avoir des députés, mais vous connaissez dans quelle qualité d'élection qu'il y a eu. Nous avons protesté longuement, parce qu'on a même publié des résultats, avant même que les fiches de compilation, les données soient arrivées au centre de la CENI. Ça a donné une impression qu'on aurait déjà fait un choix de certaines personnes qui devraient être nommées députées. On voulait dire que le PNRD avait ses députés, mais la CENI ne les a pas publiées. Bon, vous savez, ce qui s'est passé à la CENI, peut-être que de la partie de Kinshasa, on ne le constate pas. Les élections à l'intérieur du pays sont très compliquées. Les gens sont concentrés à suivre ce qui se passe seulement à Kinshasa. Et on connaît dans quelles conditions cette élection-là a eu lieu. On ne peut pas avoir un président de la CENI qui avait clairement donné son camp politique. L'après-midi, il y a de ces élus qui sont incapables de retourner à leur base, de défendre la nation. Mais bon, on l'a dit, mais nous continuons à travailler. C'est vrai que nous sommes dans la majorité, mais il faut tenir compte aussi du contexte. Lorsqu'il y a eu cette source de la révolution verte, demandée par les chefs de l'État autour de lui, on avait nécessairement besoin des élus pour essayer un peu de renverser cette majorité-là. Mais nous, pour travailler, on n'a pas besoin d'être seulement au Parlement. Puisque nous accompagnons les chefs de l'État, nous écrivons, nous faisons des notes, nous déposons. Et si c'est pris en compte, tant mieux pour nous. Nous continuons à travailler dans l'espoir que demain sera meilleur. À part cette voix, qu'est-ce qui justifie votre poids politique ? Vous savez, je sais que les communes mortels définissent le poids politique parce que vous pouvez avoir des députés, vous pouvez avoir... Autant de sièges, oui. Autant de sièges. Je sais en fait la réalité. Ça, c'est la réalité des hommes politiques. Mais je crois que le peuple congolais, la base a aussi sa propre réalité. Vous savez, lorsque vous êtes... On prend beaucoup plus en compte cet aspect-là, qui vous a fait manquer peut-être aujourd'hui des ministres. Non, mais lorsque vous êtes crédible, c'est aussi avoir un poids politique. Si vous voulez que vous êtes... Eh bien, bien évidemment, le professeur Kutoumi, c'est un homme très crédible. Lorsque vous êtes très crédible, la population vous respecte. Il y a de ceux qui ont ce poids politique, mais lorsque vous descendez sur la base, soit disant poids politique, lorsque vous descendez sur la base, ils ne sont pas reconnus comme des gens crédibles, capables d'apporter des solutions aux problèmes du pays. Mais bon, nous, on a pu communier avec notre population lors de notre différente descente sur terrain. et que la population, je l'ai dit, nous reconnaît. Nous en sommes fiers. Nous en sommes très fiers. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes derrière la vision du chef de l'État et vous l'avez quand même dit en quelques mots. Mais je voulais que vous puissiez quand même l'expliciter. Aujourd'hui, en quoi est-ce que la vision du chef de l'État s'est marie à celle du PNRD ? En quoi est-ce que la vision du chef de l'État s'est marie au projet des sociétés du PNRD ? Vous savez, je pense que pour nous, c'est très clair. Je l'ai dit, pour nous, dans ce pays, il faut renflouer les caisses. Pour renflouer les caisses et faire les recettes, il faut d'abord lutter contre la corruption. Vous savez, aujourd'hui, il y a un professeur qui a dit qu'on pouvait, en luttant contre la corruption, atteindre 15 milliards. Cela s'est fait voir par les chiffres. Progressivement, ça se voit qu'en luttant contre la corruption, on peut renflouer les caisses. Mais nous, nous disons qu'en luttant contre la corruption, on peut atteindre plus que ça. Parce que la corruption est dans tous les secteurs possibles. Et pour nous, c'était ça déjà la base. Au-delà du programme de société que nous avons, notre programme de société, il est très clair. Au-delà de ça, nous nous misons sur l'agriculture. Il faut relancer l'agriculture. Il faut nourrir cette masse. Pendant que tout le monde a les yeux braqués sur les minéraux, vous parlez de l'agriculture. Non, les minéraux ne doivent nous servir que des bases. Nous retrouvons des ressources pour relancer certains projets. Parce qu'il faut d'abord commencer, la Chine l'a fait, il faut d'abord commencer par nourrir cette population. Et le surplus peut être commercialisé pour en faire renforcer les caisses. Un ventre affamé n'a pas d'oreille. Si on commence déjà par s'auto-suffire alimentairement, je pense que ça sera déjà un bon départ. Et les entreprises agricoles créent aussi de l'emploi. C'est déjà ça le départ. Parce que le peuple aujourd'hui, vous savez, est impatient de retrouver des emplois assez facilement pour faire face à ces problèmes. Est-ce que votre lutte, votre combat, sous Tissiki de Félix, va bien ? Oh, bon, nous ne nous plaignons pas. Nous ne nous plaignons pas. Nous accompagnons le chef. Jusqu'à là, nous sommes très satisfaits. On voit que les lignes bougent. Certaines choses sont en train d'être faites. Vous avez vu, il y a deux jours ici, le chef de l'État a fait la ronde. Kinshasa aujourd'hui est un chantier. Aujourd'hui, vous pouvez partir, par exemple, de Kassavoubou, passer par l'Élengue, ça pourrait atteindre directement mon Afoulaye, passer par l'université. Mais avant, on devait faire le contour vers l'Imité, l'Imité, l'Imba. Et là où ça vous coûtait, par exemple, 5 000 francs, aujourd'hui, avec 1 000 francs, 1 500 francs, vous pouvez atteindre l'université. C'est déjà ça. C'est un bon départ. N'oublions pas d'où nous venons. Nous qui avons été, comment je dirais-je, un peu stressés par certains classiques, nous savons d'où nous venons. Et par rapport à aujourd'hui, la situation est en train d'améliorer. Nous sommes en train, le président est en train de faire son chemin. Et je pense que les choses iront par s'améliorer. Vous avez fait des éloges, des performances économiques au niveau des régies financières. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces performances-là coïncident, corroborent avec la situation sociale des Congolais ? Mais écoutez, le social, c'est quoi ? Le social a plusieurs volets. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, les routes qui sont en train d'être faites, là où il fallait dépenser, là où on dépense aujourd'hui 5 000 francs, si on peut se réduire à 1 500, 1 000 francs, 1 500. C'est déjà ça, le social. Aujourd'hui, nous devons comprendre une chose. Dans quel État avons-nous trouvé ce pays ? Où le chef de l'État a trouvé ce pays ? Il y a rajouté les contraintes économiques mondiales. Il y a ajouté une année, demie, deux ans frappées par la Covid. À l'État où nous nous trouvons... Ce sont là vos excuses, monsieur. Non, ce ne sont pas des excuses, c'est une réalité. Mais vous voyez qu'on ne met pas sur des bons plans. Les chiffres sont là. Une économie qui n'est pas stable ne peut pas avoir autant de chiffres. Alors, si vous voulez bien, en réparlant du social, mais vous savez, pour une population aujourd'hui de plus de 100 millions, de plus ou moins 100 millions d'habitants, on ne peut rien faire avec un budget de 4 milliards. Il faut d'abord commencer par là, trouver les moyens de sa politique. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, nous allons pratiquement passer à plus ou moins 11 milliards en 7-6 mois. Alors, si vous prenez encore l'année prochaine des efforts fournis, on pourrait passer à 15 milliards. Mais c'est avec les moyens de bord aujourd'hui qu'on peut essayer de financer certains projets et que la population va finalement essayer de ressentir ce social-là par la base. Aujourd'hui, le gouvernement a fait un effort de pouvoir augmenter la cagnotte des fonctionnaires d'à peu près 30%. C'est déjà ça. On ne va pas dire que le gouvernement ne aime pas sa population. Le peu qu'on le retrouve, on essaie de le distribuer. Il est vrai que tout n'est pas parfait. Le chef de l'État l'a dit, ce ne sont pas mes mots. Il a dit qu'il ne manquait une certaine coordination. Il y a deux ou trois mois. Je pense que le gouvernement a assez réfléchi sur ça. C'est là où les bas blessent. Quand lui, il s'est plaint comme ça, il y a Kabila aussi qui s'est plaint de la même manière. Vous ne voyez pas que nous sommes presque dans la même voie. Mais le chef de l'État... Il ne s'est choisi pas des bons collaborateurs quand il s'est plaint déjà comme ça. Le chef de l'État ne s'est pas plaint. Il l'a constaté. Il l'a constaté. Le mandat arrive. Et il a rappelé... À la fin. Il a rappelé... 2023, c'est le moment. Il a rappelé à ses troupes que... Il fallait améliorer. Si nous disons que tout est parfait, ça, ça n'a pas un problème. Aujourd'hui. Même aujourd'hui, lorsque vous dites que le chef de l'État ne choisit pas bien ses collaborateurs. Mais le chef de l'État, il constate, c'est un casting qui est fait. Je pense que c'est inhumain. On continue au fur et à mesure que nous avançons. Le constat n'arrive pas tard. Non, pas du tout. Comment ça tard ? Le mandat est encore là. Mais 2023, c'est dans une année. Vous savez, dans une année, qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Dans une année, on peut faire des exploits. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, que la Union sacrée, nous soyons stressés parce qu'il y a un mandat qui est en train d'être fait. Mais même si nous devons parler de ces mandats-là, je pense qu'à l'heure actuelle, le chef de l'État devrait être facilement réélu. Parce que le travail sur le terrain, il s'est fait ressentir progressivement. Ah bon ? Oui. Mais parmi les détourneurs, on cite les très proches, les trop proches même du chef de l'État. Apparemment, la leçon n'est pas bien donnée. Je ne suis pas consommateur des réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'intox dans ces réseaux sociaux-là. Ah bon ? Je pense qu'aujourd'hui, si vous posez la question, qui sont ces détourneurs-là ? Personne n'est capable d'apporter les preuves. Vous comprenez ? Personne n'est capable d'apporter les preuves. On nous a fait croire hier que le projet de changement de vrai avait échoué et que tout était par terre. Mais écoutez, les travaux ont répris. Ce n'est pas de moi. C'est répliquant. C'est répliquant, ces travaux. Écoutez, la justice a fait son travail. Vous comprenez ? La justice a fait son travail. On parle d'une sorte de théâtre. Et aujourd'hui, certains, plus d'un, ils se disaient, bon, voilà, la justice a fait son travail. Où est allé l'argent ? Mais écoutez, le travail a répris. Il fallait seulement qu'on puisse condamner pour qu'on dise que non, voilà, la justice a fait son travail. Non, la justice peut constater un non-lieu ou un vide. Aujourd'hui, le travail a répris et donnant le temps, donnant la chance. Nous allons constater tous, d'ici 2023, ce qui sera fait. Vous êtes tellement optimiste à la vision du chef de l'État. Mais je ne vais pas vous contraindre, M. Ali, mais je vous mets devant le fait. Comment appréciez-vous aujourd'hui les deux parts des gens dont je vais citer, peut-être Jean-Marc Kabund, Franck Diongo ? Je commence par Jean-Marc Kabund, qui dit aujourd'hui, le chef de l'État, d'abord, est un danger au sommet de l'État. Et aujourd'hui, il a dit que toutes ces performances économiques que vous venez de nous dire ici, de nous évoquer ici, ne s'avèrent pas vraies. Mais également, Jean-Marc Kabund a dit que le chef de l'État, lui-même, avec ses proches, détourne des grosses sommes des Congolais. Comment considérez-vous les propos, d'abord, de Jean-Marc Kabund ? Vous savez, au PNRD, nous avons longuement réfléchi à ça. Pour nous, c'est un non-événement. Un non-événement. Oui. Pour quelqu'un qui était en avant-plan. C'est un non-événement. Pour quelqu'un qui a... C'est un non-événement. Je dirais, parmi les géniteurs de l'Union Sacré, dont vous faites partie aujourd'hui. Oui, pour nous, c'est un non-événement. Quelqu'un qui a accompagné, tu sais qui dit, de l'opposition au pouvoir, et ses déclarations, vous dites que c'est un non-événement. Vous savez, pour nous, nous l'avons dit, c'est un non-événement. Pourquoi ? Il n'y a qu'à voir des contextes dans lesquels ses propres ont été tenues. Mais ce Jean-Marc Kabund n'a pas démissionné de l'UDP. Il n'a pas démissionné de l'UDP. Il a été chassé de l'UDP. Le constat est là. Si réellement, on devrait y accorder un peu de crédibilité dans ce qu'il dit, il aurait dû démissionner d'abord de l'UDP avant qu'il soit chassé. Nous constatons que le fait qu'il ait été chassé, qu'il ait été chassé, c'est un acharnement. Ça devient un acharnement. C'est pourquoi nous ne donnons pas beaucoup de crédibilité à ceux-là. Bon, je suis juste constaté que c'est un monsieur qui a manqué d'élégance et que ce n'est pas un monsieur qui peut être digne d'être appelé homme d'État. Vous savez, en tant qu'homme d'État... Tout haut, c'est que les autres disent tout bas. Il a tenu des propos outrageants. Vous comprenez ? En disant la vérité. Il a tenu des propos outrageants, qu'il ne peut d'ailleurs pas prouver. Il a tenu des propos outrageants. Il aurait dû, si je peux lui donner un conseil, par son expérience, essayer de donner un programme de sa vraie vision que lui, il peut avoir pour ce pays. Mais nous avons justement constaté qu'en réalité, il n'a pas de vision. Il a emprunté des mots de quelques opposants mécontents pour pouvoir les transformer en un discours. Mais vous savez, ce genre de discours, vous n'avez qu'à constater dans l'opinion. Ça ne passe pas. Ce n'est pas un discours accepté. Ce qui les accepte, ce sont tout simplement des mauvais espoirs. Mais pour nous, au PNRD, nous pensons qu'il est l'heure de construire le pays. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Vous avez dit que le mandat du chef de l'État est dans les bons. Il n'est pas encore temps de dresser un bilan. Mais Franck Diongo l'a clairement aussi déclaré. Que le bilan n'est même pas mitigé, mais le bilan est négatif. Il est aussi avec les chefs de l'État. Tous ces gens-là n'ont pas toujours raison. Vous savez, je ne voudrais pas... Ce que je constate, c'est que le mercato politique est déjà ouvert. Non, ça ne vient que de commencer. Oui, ça ne vient que de commencer. Le mercato politique. Il y aura des transferts. Par rapport à quoi ? Par rapport aux insatisfactions. Il y a de ceux qui sont insatisfaits. Par rapport aux insatisfactions de la vision du chef de l'État ? Non, vous savez, ils sont insatisfaits parce que leur ventre n'a pas été servi. Ah, parce que... Ce genre de politiciens qui ne pensent qu'à leur ventre, au lieu de penser au bien-être de la population, je ne pense pas qu'il faudrait passer beaucoup de temps sur ce genre de discours. Là où tout le monde voit qu'il y a de l'espoir, subitement, lui-même qui voyait qu'il y avait de l'espoir, aujourd'hui, ça devient le noir. Je l'ai même suivi, dit, oh non, Kabila, c'est mieux, mais mon Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas croire... Nous sommes en démocratie, les avis sont partagés. Il a donné ses avis, son point de vue. Non, non, écoutez, démocratie ne veut pas dire mensonge. OK ? Démocratie ne veut pas dire mensonge. Nous, nous avons vécu tous dans ce pays. Dire que Kabila, c'est mieux, c'est... Mais je suis étonné. Finalement, son combat qu'il a fait, il n'a plus de sens. Lui qui était cloué hier en prison parce qu'il a justement arrêté, il fait de son bourreau un modèle. Je n'ai jamais vu ça. C'est pourquoi je vous dis que, bon, le mercatoire a démarré. Ne soyez pas surpris, il y en a de ceux qui partiront encore et il y en a de ceux qui restent encore. Là, c'est une prophétie ou quoi ? Non, mais c'est toujours comme ça. Nous sommes à l'année préélectorale. Ça arrive. Quand on est insatisfait, on n'a pas été servi. Ou c'est une expérience du PNRD ? Bon, au PNRD, nous n'avons pas cette façon de voir les choses. Nous n'avons pas cette façon de voir les choses. Nous, nous constatons, nous analysons, nous proposons pour l'intérêt du peuple. Le jour qu'on trouvera que, bon, écoutez, voilà, nous avons constaté, constaté, constaté ceci, cela. Là, nous n'allons pas ressortir. Par la qualité du prof Koutoumi, ça, vous ne verrez jamais dans ce genre de débat de cas niveau. Nous allons juste constater et faire nos propositions et les choses vont avancer. Il faut à un moment essayer de penser à cette population qui a de l'espoir sur nous. Il faut oublier des petits intérêts de gauche à droite, essayer de voir dans l'ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette population. Dans notre plan d'action, aujourd'hui, le jour que nous allons retourner dans la baguette, s'il plaît au chef de l'État de faire appel à un technocrate comme le prof Koutoumi, nous avons un plan d'action déjà élaboré sur plusieurs situations du pays, notamment les embouteillages, notamment l'agriculture, notamment la sécurité, notamment la pêche. On a tout un canevas déjà prêt à être mis en pratique. C'est comme ça que les hommes d'État doivent essayer de voir les choses. Monsieur Ali Koutoukadi, là, on arrive sûrement à la fin de cette entreprise, mais il nous reste deux petites questions. Pour moi, c'est deux petites, mais je crois que pour les utilisateurs, ce sont deux grandes questions, parce que ça va de l'intérêt des Congolais en général. Sans état d'âme, aujourd'hui, dites-nous, quels sont les premiers secteurs que le PNR dépense pour qu'il y ait réellement le décollage de notre pays ? Sans état d'âme. Déjà, il faut relancer l'agriculture. Pourquoi vous tenez à ça ? Un ventre affamé, un point d'oreille. Avec l'agriculture, on peut déjà nourrir notre population. Une population qui est nourrie et réfléchit autrement. Et puis, deuxièmement, je vois que notre secteur de prédilection, c'est l'éducation. Il faudrait relancer l'éducation nationale. Vous voyez, vous circulez dans la ville de Kinshasa, vous constatez ce qui se passe, le niveau de nos élèves. Une population qui n'a pas un niveau élevé d'éducation, ça pose quasiment problème. Voilà pourquoi Fangion dit que la gratuité, c'est un échec. Non, la gratuité n'est pas un échec. Il faut connaître les secteurs de l'éducation pour essayer de mettre un avis sur ce point-là. C'est ça le malheur de certains de nos politiciens, c'est quoi ? C'est ça, ils pensent que parce qu'ils sont politiciens et qu'ils maîtrisent tout. Non, pas du tout. Ce n'est pas une parole d'évangélien. Non, ils ne maîtrisent pas tout. Il ne faut pas essayer d'inventer des histoires pour se rendre intéressants. Aujourd'hui, si on lui pose la question sur la gratuité de l'enseignement, en quoi c'est un échec, il ne va pas nous le dire. Vous comprenez ? Aujourd'hui, les enfants, aujourd'hui, il y a plus de 4, je ne sais pas combien de millions d'enfants qui sont retournés à l'école. C'est déjà ça. On a offert la quantité, mais pas la qualité. Non, il faudrait améliorer cela. Ok ? Améliorer cela. Il faut commencer quelque part. Nous constatons qu'il y a un gourmand et maintenant, progressivement, on y met des moyens pour rendre ça meilleur. Nous l'avons dit, le professeur Koutoumissa, en tant que technocrate de l'éducation, avait analysé en disant que pour que la gratuité de l'enseignement réussisse à 100%, il faudrait atteindre, rien que pour le secteur de l'éducation, à peu près 9 milliards de dollars. Ok. Donc, mobiliser pour le secteur. Mobiliser pour le secteur, rien que pour l'éducation, 9 milliards de dollars. Alors... Chose qui n'a pas été entendue. Non, ça sera... Chose qui n'a pas été considérée ou quoi ? Ça sera fait progressivement. C'est pourquoi je suis en train de dire ici, aujourd'hui, bien que l'espoir du peuple et que la situation du social s'améliore, mais elle va s'améliorer progressivement. Pour un pays comme le Congo, par son immensité continentale, il ne faudrait pas 4 milliards ni 10 milliards. Il faudrait aller au-delà de 50, 100 milliards de dollars pour que nous sentions effectivement que nous avons atteint des dimensions où l'État peut financer lui-même les entreprises afin de pouvoir trouver de l'emploi pour cette population. Et ça sera fait dans le même sens pour la gratuité de l'enseignement. Ça commence, on constate, on améliore, au lieu de laisser les enfants à la maison sans éducation, mais là, on les forme quand même progressivement. Nous sommes tous sortis de ce système d'éducation. Je ne crois pas que nous ne sommes pas... Je ne pense pas que nous ne sommes pas capables de faire face à plusieurs problèmes de société. Nous avons été formés et nous nous auto-formons. Je crois qu'on ne peut pas dire que tout est chaotique. Non, il y a de l'amélioration à faire. Avant la gratuité, je pense que pendant la gratuité, c'est meilleur qu'avant la gratuité. On arrive parce qu'à la fin, M. Ali Kouetoukadele dit, nous, les élections se pointent à l'horizon. Est-ce que vous êtes candidat ? À quel niveau ? Je crois que nos ambitions sont très claires. Pour nous, personnellement, mes ambitions sont très claires. Je serai candidat. Ça, c'est une évidence. Mais je pense que la campagne électorale n'a pas encore commencé. Je ne voudrais pas ici éveiller les apprentis sorciers... Comprenez notre mal en patience. Oui, oui, prenez-moi la patience. Je prends que pour ça, on aura le temps d'en débattre. Mais rassurez-vous, le PNRD aura des candidats partout, dans tout le pays. Au moment opportun, on va se présenter et donner notre plan d'action pour que la population soit mise au courant. Mais entre-temps, nous continuons à sillonner et à parler avec nos bases. Ce que notre base doit retenir, M. Kouetoukadele, leur secrétaire général adjoint, sera bel et bien candidat. Ça sera défini au moment opportun. On comprend, vous ne voulez pas dévoiler toutes vos stratégies. Vous avez parfaitement raison. Alors, la toute dernière question est... Essaye de le savoir. Sans état d'âme, sans complaisance, vous êtes avec le chef de l'État, oui. Vous êtes parti politique membre de l'Union sacrée. Mais quelle est aujourd'hui l'interpellation du PNRD au chef de l'État, au regard de son premier mandat ? Bon, vous savez, l'interpellation est très simple. Nous allons tabler juste sur le nom du chef de l'État. D'abord, nous le félicitons pour le travail qui est en train d'être abattu. Ce n'est pas simple dans ce contexte économique mondial. Très difficile de rendre ce pays stable. Aujourd'hui, la flambée de prix, si je dois prendre seulement pour le carburant, aujourd'hui, en Afrique, nous sommes mieux que plusieurs pays. Aujourd'hui, un litre, c'est à peu près 1 dollar, 2 500, je crois, un litre d'essence. 2 500, ça fait à peu près 1 dollar à quelques. Mais ailleurs, ils sont déjà à 5 dollars, à 4 dollars, 5 dollars, 6 dollars. On ne peut pas dire que rien n'est en train d'être fait. Mais tout n'a pas été aussi rose. Oui, oui. Voilà pourquoi nous sollicitons l'interpellation du PNRD. Ça a été des années très difficiles. Ça a été des années très difficiles. Et le chef de l'État, il est en train de tenir très bien le navire. Alors, le seul interpellation, c'est que, bon, il faut toujours essayer d'améliorer dans ce qui ne va pas, mieux conduire le projet. Lui-même, il a dit qu'il y avait un problème de coordination. J'espère que ce problème-là sera résolu et que tout ira de mieux. Donc, c'est tout ce que nous pouvons dire pour l'instant. Devant cette caméra, M. le secrétaire général adjoint du PNRD, Ali Kouetou Kadila, quel message avez-vous d'abord à la population de l'Est ? Quel message avez-vous également aux milliers ou millions de militants ou de sympathisants du PNRD, votre parti ? Bon, un message pour nos militants, c'est un message d'espoir. Le PNRD de retour sur scène, c'est un message d'encouragement à notre population de toujours rester veillé, notamment la population de l'Est. Nous avons apprécié la bravoure de cette population. Pour nos militants, le professeur Koutoumisa va d'ici peu effectuer sa ronde, notamment dans plusieurs districts de Kichassa, à l'intérieur du pays, à Kengé, à Kassongolunda. Les temps aidants, nous allons arriver dans notre base de Goma, de Bukavu, au Congo central à Matadi. Et nous allons, le professeur Koutoumisa va communier avec cette population-là qui l'aime bien. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous avions reçu pour vous M. Ali Kouetoukadi Lalambila. Il se trouve être secrétaire général adjoint du Parti national du Renouveau pour le développement PNRD en abrégé. Parti cher au professeur Omer Koutoumisa-Kyota. M. le secrétaire général adjoint, merci de nous accorder votre précieux temps. C'est moi qui vous remercie. A vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. A bientôt. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.